Salut tout ce qui est pour moi et bienvenue sur Plaisir les diètes dans ma sèche aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui qu'est-ce que je vais vous montrer dans cette vidéo je vais vous montrer actuellement où j'en suis dans ma sèche je vais vous expliquer tout ce qui a fait qu'aujourd'hui je dois déjà baisser mes calories parce que je ne perds plus de poids ça fait actuellement trois semaines et demi voire presque quatre semaines que je suis en sèche lorsque je baisse mes calories donc j'ai réussi à maintenir mon total calorique de début de sèche pendant trois semaines et demi mais actuellement il faudra que je les baisse je vais les baisser à 2500 calories aujourd'hui c'est le premier jour de la baisse calorique donc je vous montre mon premier repas qui est une crème d'avoine c'est une recette de plaisir et diète phare lorsqu'on est en sèche puisque elle est délicieuse en goût et pas très calorique pour presque un kilo de nourriture ça permet de vous caler très très bien la matinée pour peu de calories ici pour ma part j'ai opté pour du fromage blanc entier et pour du beurre cacabouette dessus avec un pamplemousse à côté pour avoir quand même du fromage blanc entier qui est plus riche en calories mais aussi en protéines et en lipides de qualité donc ça me permet d'avoir vraiment un petit déjeuner qui me cale jusqu'à midi et dans cette vidéo je vais aussi vous expliquer comment je fais en régulation puisque j'ai eu mon anniversaire pendant cette période et à ce moment là il faut un peu régler une sortie ou autre ça permet de pouvoir contenir à perdre du gras tout en mangeant un repas plus calorique ou une journée avec plus de calories je vous explique ça dans la vidéo donc on perd pas de temps c'est parti pour le premier repas on fait les calories et les macros du petit déjeuner juste là et on se retrouve pour le prochain repas bon petite balade ou plutôt juste je me dirige vers l'école j'ai encore certains cours en présentiel et du coup bah ça me permet de faire un peu de nit pour pouvoir manger un peu plus parce qu'actuellement 2500 calories ça va vraiment être dur j'ai diminué directement de 100 calories actuellement dans une sèche mini cut ça veut dire que c'est assez drastique je peux me permettre de diminuer 200 calories à la fois une sèche normal il faut pas diminuer d'autant de calories là c'est juste que ma dernière semaine la semaine prochaine donc aujourd'hui on est vendredi il me reste actuellement 10 jours de sèche donc 10 jours de mini cut à 2500 calories si d'ici 4 5 jours je perds toujours pas de poids ça sera à 2400 mais je pense que je vais perdre avec 2500 calories et du coup ce que je vais faire aujourd'hui c'est que après les cours jusqu'à midi 30 je rentre chez moi je mange pendant le repas qu'est ce que je vais faire je vais vous expliquer comment faire pour réguler vos calories pour un repas en particulier puisque le week-end passé c'était sa mère la pute à lui puisque le week-end passé c'était mon anniversaire et j'ai eu le droit à manger quand même pas mal vous avez été pas mal à réagir sur Instagram pour dire comment tu fais en sèche pour ranger autant du coup je vais vous expliquer comment je m'y suis pris et en plus de ça je vais vous expliquer un petit peu qu'est ce qui s'est passé pourquoi j'ai eu 4 5 jours de pause avec une régulation plus facile que prévu comment ça se fait est-ce que j'ai eu le covid ou non et aussi bien sûr je vais vous montrer ce soir un petit barbecue que j'ai reçu donc c'est un petit barbecue électrique dont je vais vous parler qui est vraiment très sympa qui permet de manger des barbecues sans avoir les problèmes de la surcuisson à la flamme etc qui provoque potentiellement à long terme un cancer ça c'est vraiment un juste un facteur de risque bref je vous en parle ce soir je vous montre tout ça d'ici là j'arrive à l'école et ensuite on se trouve pour le repas du midi et il y aura sûrement un entraînement aujourd'hui à tout à l'heure bon rentré de l'école on peut enfin manger donc j'ai ici des galettes de riz avec du tofu brouillé c'est quoi ce que vous connaissez pas c'est une pépite alors des protéines de qualité c'est excellent pour le faire en version salée ou en version sucrée une version sucrée salée moi je kiffe donc je prends mon tofu je le fais revenir dans une poêle avec un petit peu de sel ensuite je rajoute mes oeufs brouillés enfin mes oeufs deux oeufs pour 200 g de tofu environ je rajoute les oeufs je garde un maximum une minute sur le feu avec les oeufs ensuite je mets sur des galettes de riz ici quatre galettes de riz et je rajoute un petit peu de sirop d'érable ou de miel et c'est vraiment trop trop bon et à côté de ça un petit peu de chicon donc chicon endive comme vous voulez j'ai fait sel poivre vinaigre balsamique et un petit peu d'huile de colza avec ça j'ai mes micro-utilement une protéine un petit peu de glucides pas trop comme ça j'aurai quand même un goûter qui va être intéressant et un repas du soir aussi ça devient pas très facile de manger 2500 calories il atteint toujours mes 160 g de protéines par jour parce que du coup ça me laisse plus beaucoup de place pour les glucides tout simplement parce que c'est toujours être sûr d'atteindre 40% de la propre calorique en lipides donc au moins 110 g de lipides par jour pour 2500 calories 160 g de protéines ça me laisse plus que 200 g de glucides par jour c'est pas énorme heureusement il reste que 10 jours c'est plus facile de manger moins de calories quand on a une femme qui pèse moins lourd ou un homme qui pèse moins lourd que de peser 80 kg dans ces cas là il faut manger 160 g de protéines presque pour être sûr de maintenir sa masse musculaire voire à la développer pendant la mini-cac le point que je voulais aborder c'est déjà mon poids je suis actuellement à 77 kg et demi environ ça dépend ça fluctue mais actuellement c'est remonté j'ai descendu à 77 et après s'est passé une chose même 70 76 9 et je suis tombé malade j'ai commencé à avoir des problèmes digestifs avoir mal à la tête j'ai eu mal au coup les problèmes digestifs ont fait que pendant deux jours j'ai mangé moins non intentionnellement que j'ai commencé à manger enfin je me forçais pas disons et du coup de manger 2600 je mangeais environ 2300 ce qui m'a mis 300 calories de côté pendant deux jours et troisième jour c'était samedi passé et c'était le week-end et ma copine m'a déjà amené en week-end surprise en fait à gans en belgique pour visiter cette ville et prendre un petit airbnb etc et bien manger et du coup bah vu que j'avais déjà régulé inconsciemment 600 calories à ce moment là toujours en ayant mes protéines les jours j'avais 2300 calories j'ai pu profiter de ce week-end mes résultats le lendemain j'étais vraiment chaos j'ai une suspicion c'est peut-être le qu'au vide il faut que j'aille faire le test je me suis mis en quarantaine je me suis pris un petit airbnb que je peux vous montrer d'ailleurs maintenant et donc ce airbnb je l'ai pris pendant deux jours le temps de faire mon test d'avoir mon résultat est finalement été négatif même si j'avais des douleurs au cou et des problèmes digestifs qui sont deux symptômes du covid mais du coup je n'ai pas vu ce fameux covid j'ai peut-être une grippe intestinale ou quelque chose comme ça mais ça m'a un peu ralenti j'ai mangé moins pendant quelques jours moins bien dormi était un petit peu déshydraté donc ma performance sont altérées sur les premières séances de la semaine passée donc j'ai peut-être bien perdu un tout petit peu de muscle ou pas pris de muscle pendant quelques jours la semaine passée ce qui fait que vos pertes de poids s'est arrêtée et donc j'ai été obligé à partir d'aujourd'hui de manger 2500 calories donc tout ça à cause d'une petite maladie et c'est très triste je ne pense pas que ce soit du la minute en question même si julien est aussi tombé malade mais lui est tombé malade dès le début donc en soit il avait déjà le virus était en lui avant pour ma part j'ai dû manger un fromage blanc qui avait un goût spécial un matin je me suis dit que c'était peut-être pas trop grave mais finalement c'était visiblement une petite bactérie qui était un petit peu en trop grand nombre dans ce fromage blanc qui m'a causé cela donc pas résultat diminution des calories mais j'ai toujours fait attention à mon apport en protéines quand j'étais en sèche et quand j'étais malade même si je pouvais pas m'entraîner pendant deux jours eh bien j'ai ma plus d'abord protéines et comme ça j'ai maintenu ma masse musculaire résultat maintenant les paires ont repris la queue a toujours continué et là bas il me reste dix jours dix jours pour vraiment perdre le maximum de vin possible qui me reste et ensuite je vous montrerai le résultat final d'ici là je vous montre pas ma chez où je vous mettrai une petite photo ici ou là et la suite c'est dans la vidéo dans deux semaines bon on se retrouve avec le dessert une barre le dos miracle cake bar donc en fait un peu un cake avec un glaçage chocolat blanc celui-là c'est citron chocolat blanc on dirait comment j'ai un clic au citron avec un glaçage chocolat blanc c'est vraiment trop bon et l'avantage de ces barres vous allez me dire c'est quoi c'est qu'elles sont riches en fibres donc elle vous calme bien et surtout elles font que 140 calories vous avez un bon petit dessert qui passe très très bien après un repas comme maintenant bon on se trouve avec le repas pause pour quoi j'ai pas filmé ma séance parce que la vidéo est trop longue et parce que je me suis focus clairement sur ma séance actuellement je fais 6 entraînements par semaine en fait avant j'en faisais sept j'ai décalé une séance du coup tout le volume d'une séance en rajoutant un exo à chacun à chacune de mes autres séances pour avoir un jour de repos par semaine parce que j'en ai besoin et du coup ici j'ai fromage blanc et des muesli faible en glucides et riche en protéines et en lipides donc c'est du musli comme ceci de chez team nutrition le kiss aussi parce qu'il est riche en protéines et en lipides il permet d'avoir des libides de qualité c'est parfait en post-training avec du fromage blanc entier ça amène des protéines là j'ai que des protéines et des lipides parce que pas de glucides j'ai pris un qui oui pour la vitamine c'est en plus en plus du pomme bleu parce que j'ai juste maintenant je crois qu'en vitamine c je suis bien en plus de ça je me supplémente en vitamine d3 tous les jours et en zinc et manésium ce soir on va partir sur un barbecue je vais vous montrer tout ça pour le barbecue juste après je travaille un petit peu ensuite vous savez comment je fais pour le barbecue pour les macros et les calories de ce repas si je voulais mais juste là et maintenant on va parler un petit peu de régulation donc au niveau de la régulation comment je m'y suis pris vous comprendre une chose c'est toujours l'impensif c'est juste atteindre l'objectif de calories sur une semaine quoi qu'il arrive même si vous êtes en sèche si vous avez mangé à laiton 2500 calories par jour comme moi et ben ça vous fait par semaine 17500 calories par semaine donc pour 17000 calories par semaine et bien ça veut dire que si sur un jour admettons vous savez que vous voulez manger disons 4000 calories vous laissez 4000 calories vous savez qu'il reste 13500 calories pour le reste de la semaine à diviser en six jours en sachant qu'en général le jour après un gros jour comme ça on peut facilement réguler 600 à 1000 calories donc ce jour-là vous réguliez un maison mille calories eh bien vous en restera plus que 500 à réguler puisque vous allez manger 4000 un jour plus de 2500 donc il ya cinq heures d'autres calories vous êtes pas dispersé sur les autres jours de votre semaine ça peut être un jour avant 500 calories ou alors deux jours avant vous pouvez faire 300 calories le jour avant et 200 calories le jour encore avant et après soit 1000 calories un jour après soit 500 calories un jour après ça qu'un jour encore après ou alors 500 calories un jour après et puis 300 et puis après 200 le but c'est vraiment que sur la fin de la semaine vous ayez sur les 7 jours 7500 calories si votre perte de poids est à 2000 calories c'est pas chinois peu importe ce que vous mangez peu importe si vous pesez plus lourd le lendemain de l'écart certes vous pesez plus lourd vous avez mangé plus vous avez plus de nourriture dans votre corps vous n'avez pas toujours digéré deux trois jours après si vous remangez vos calories vous verrez que vous n'avez aucun impact sur votre perte de poids je mange ça et on se retrouve pour le prochain repas bon du coup nouveau barbecue électrique comme vous le voyez suffit de le brancher on a de quoi déposer les viandes et autres ça peut être fait à l'extérieur ou à l'intérieur comme celle qu'a ici et on a un gros barbecue ici vous pouvez faire comme ceci donc avec le pied ou même enlever la partie du bas à du haut et la mettre sur une table et ça vous permet d'avoir votre barbecue sur votre table sans pour autant devoir être dehors qu'il fasse beau ou pas vous pouvez faire ça le soir c'est l'avantage donc je vous mettrai le lien pour ce barbecue dans la description c'est un barbecue senia c'est vraiment une super qualité j'en avais déjà un auparavant et celui-ci c'est la génération 2 elle est bien mieux que la première on a un thermostat réglable pour la température un bac de récupération des graisses derrière vraiment franchement c'est beaucoup mieux et en plus de ça l'avantage c'est qu'il n'y a pas la fumée carbonisée venant du charbon et du bois qui sont cancérigènes à long terme ici c'est cuit comme si vous cuisiez sur une poêle mais vous avez toujours les bonnes petites dorures comme sur un vrai barbecue donc c'est vraiment tout bénef et c'est meilleur pour votre santé bon on est déjà à la fin de cette vidéo je vous mets vite fait les calories et macro pour tous les ou pas de la journée juste ici on est donc à 2500 calories au long du jour environ 2500 calories mon objectif principal c'est d'atteindre mes lipides et mes protéines pour ce qui est des glucides si j'en mange un peu moins c'est pas grave il dépasse un petit peu en lipides ou en protéines franchement le plus important c'est que ce soit au moins le nombre de lipides et de protéines pour que le fonctionnement hormonal soit optimale et que je prenne du muscle donc j'espère que cette vidéo vous a appris un petit peu de choses sur le fait de se faire plaisir de faire un repas particulier lors d'une indexé calorique et de vous expliquer à quel point c'était possible mais aussi de vous montrer vous donner quelques idées de repas à ce nombre de calories ou même si vous mangez moins de calories enfin le but c'est juste que ça vous donne quelques idées quant à moi j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner à la prochaine pour une autre vidéo